Nous recevons aujourd'hui Aude Roy, qui est la présidente de l'Association française de l'image personnelle et professionnelle, ainsi que Catherine Sexton, la vice-présidente. Bonjour Aude. Bonjour. Quel est le rôle de votre association ? Eh bien, nous réunissons tous les professionnels de l'image, les relookers, les formateurs et les coachs en images personnelles et professionnelles. Et cela permet d'avoir des professionnels qui répondent à une déontologie et une éthique et d'éviter d'avoir seulement des personnes qui jouent à la poupée, ce qui arrive parfois et fréquemment dans nos médias, malheureusement. Et justement, cette différence aujourd'hui entre le paraître et l'être, est-ce que vous le ressentez à travers votre association ? Les gens, comment réagissent-ils aujourd'hui ? Eh bien, on attache beaucoup plus d'importance aujourd'hui au paraître, semble-t-il. Et il est très important de signifier aux personnes que, en fait, nous allons faire apparaître leur être sur l'extérieur et de mettre en cohérence l'être intérieur et l'être extérieur. C'est très important, en particulier dans la vie professionnelle aujourd'hui. Alors, c'est une profession qui est connue, mais qui est aussi mal connue. Et quel est l'avenir de ce métier aujourd'hui ? Eh bien, ça se développe énormément en entreprise, du chef d'entreprise à toutes les équipes qui sont en contact et en relation avec le public, et en particulier les clients, d'une part. Et d'autre part, ça se développe aussi beaucoup chez les messieurs. Car de plus en plus, des enseignes comme L'Oréal ou Clarins font des produits qui sont destinés aux messieurs pour qu'ils soient finalement aussi beaux et qu'ils sentent aussi bons que nous, les dames. Merci, Aude. Bonjour, Catherine. Bonjour, Eric. Alors, c'est une première pour vous ici, à la Foire de Maud. Que vous apporte votre présence sur cet événement ? Alors, d'abord, c'est vrai que c'est une première sur cette Foire qui est, quand même, il faut le rappeler, la deuxième Foire de l'Île-de-France. Donc, ce n'est pas un hasard si la FIP a choisi d'être sur cette Foire. Elle est importante pour nous, pour des questions d'abord de notoriété et aussi pour découvrir les tendances et les besoins des clients qui sont les consommateurs d'aujourd'hui et de demain. Quel est le type de public qui vient vous rencontrer dans cette Foire ? Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'hommes, de femmes, de jeunes femmes, de jeunes hommes ? Alors, nous vivons donc sur cette Foire depuis le début, c'est-à-dire jeudi, depuis 10h du matin, 15 octobre. Et nous faisons honneur, on va dire, à une tranche d'âge de 7 à 77 ans. C'est-à-dire que nous avons fait un conseil en coiffure pour un petit garçon de 7 ans. Et en même temps, nous sommes capables de voir des personnes âgées qui viennent se renseigner sur ce qu'est le métier de conseil en image et qui, eux-mêmes, se regardent peut-être différemment en sortant de notre cendre. Alors, quelle est la partie la plus intéressante ou celle qui a le plus de succès aujourd'hui dans cette Foire ? Qu'est-ce qu'on vous demande le plus souvent ? Alors, il y a, on va dire, plusieurs ateliers qui sont à disposition des personnes. Ce sont des ateliers découvertes. Donc, il y a la colorimétrie, c'est-à-dire connaître les couleurs qui embellissent le teint. Il y a également les conseils en coiffure qui sont assez spectaculaires puisque c'est facile de voir ce qu'on appelle l'avant et l'après. Néanmoins, je crois que les gens apprécient aussi des bilans d'images flash et aussi les conseils de style. Alors, vous dire s'il y a un choix plus particulier que d'autres, je ne crois pas. Je crois que chaque personne peut trouver le besoin avec lequel il s'entendra sur ce stand. Je rebondis par rapport à tout à l'heure avec la question que j'ai posée à Aude au niveau professionnel. Aujourd'hui, quelles sont les professions qui sont amenées à être coachées physiquement ? Comment ça se passe ? Alors, nous avons à la fois des particuliers qui sont souvent dans un contexte pour rebondir, soit dans leur vie personnelle, soit dans leur vie professionnelle. Mais nous avons également tout type de cibles dans l'entreprise, que ce soit des hôtesses d'accueil, que ce soit des commerciaux, que ce soit des responsables qualité qui ont une image d'ambassadeur ou évidemment des cadres dirigeants. Et là, c'est vrai que nous avons de plus en plus d'hommes qui viennent nous voir, car pour eux, l'image devient aussi un facteur de différenciation. Merci bien, et puis merci à toutes les deux d'être venus sur notre plateau. A bientôt, on se retrouve pour un prochain point de notre édition. Au revoir.